Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV, aujourd'hui nouveau IONIQ 28 Challenge. Le premier de 2023. Aujourd'hui la voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consommations et essayer de calculer les autonomies, c'est la... MG4 ! Alors vas-y, parle-nous de cette MG4. Allez, donc c'est la MG4 Luxury, du coup la plus haut de gamme. Autonomie WLTP, elle est donnée pour 435 km. C'est pas mal. C'est une batterie donc NMC de 64 kWh, dont 61,7 utiles. Donc NMC c'est nickel manganèse cobalt, en sachant que la version petite batterie c'est une version avec une batterie LFP. Donc on ne connaît plus la capacité exacte. C'est vrai. Le mec est plus petite. Niveau puissance, on est à 150 kW, ce qui fait 204 chevaux. Voilà, comme une Niro, comme une Kona, etc. Du coup je voulais dire 250 Nm, mais tu me coupes. Et combien de Nm du coup ? Bah 250, comme la plupart d'ailleurs, si vous entendez 250 Nm. Ça va être le même moteur, ils achètent tous le même moteur sur le bon coin. Peut-être, voilà, le pourquoi ? Le 0 à 100, tiens, combien le fait le 0 à 100 d'après toi ? Je dirais 7 secondes 3. C'est marrant, parce que sur automobiles propres, le test, en condition réelle, ils ont trouvé 7 secondes 3, par contre elle est donnée pour 7 secondes 9. Alors moi je mets moins que 7 secondes 9 en ressenti. En vitesse max elle est donnée pour 160 km heure, et le poids à vide elle est de 1685 kg. C'est pas très lourd ? Bah ce qui est... je crois que celle-là est à 1595, un truc comme ça. Ouais. Non 1495 je crois celle-là. Et niveau charge, on est à 11 kW en AC. Ça c'est bien. Et 135 kW en DC, alors pareil ça c'est la fiche constructeur. Nous, dans la vraie vie quand on l'a essayé, j'ai vu 142 kW à la borne. Ouais. Pareil au niveau temps de charge, bah là pareil, nos déconstructeurs 35 minutes, mais en condition réelle, nous on a plus vu entre 22 et 25 minutes. Pour les jantes, elle est équipée de 17 pouces, en sachant que la version standard elle est équipée de 16 pouces. D'ailleurs à noter que c'est des enjoliveurs placés sur des jantes, un peu comme une Tesla Model 3. Et par contre on n'a pas haussé tirer dessus pour voir la gueule des jantes en dessous. C'est vrai, on le fait ? Non. On le fait, vas-y. 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 Attends, tiens, attends, je te filme. C'est parti, c'est improvisé de ouf, vas-y. Allez. Faut savoir qu'Alex fait de la muscu, donc il va pouvoir nous arracher ça rapidement. Il a déjà pris 3 kg de muscu, c'est ce qu'il nous a dit l'autre jour. Je préfère éviter de les arracher. Alors, est-ce que c'est... Oh, c'est pas mal. Je suis parti, je suis parti. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Faut juste avoir un kit enjoliveur de boulons et de centres de roues, mais... Ben ouais, j'aime bien, moi. C'est pas mal du tout. Regarde, derrière. Devant. Est-ce qu'on fait les deux pour avoir un aspect profil complet ? Non, je pense que ça, par contre, non. Ça va ? Ok. En plus, je suis content, j'ai les doigts propres, maintenant. Alors, pourquoi des enjoliveurs sur des chambres qui sont belles ? Sur des bays en talus. Ça peut paraître débile. C'est quelque chose qu'on aurait jamais fait, à l'époque. Ouais. Alors, pourquoi ? Le fait d'avoir des roues ouvertes, forcément, ça fait des turbulences. Ce qui fait qu'au niveau aérodynamique, on a de la traînée supplémentaire. Et forcément, ce qui ralentit la voiture et du coup, la fait surconsommer. Donc, voilà. Les aéro wheels, ça fait consommer moins. Et si on veut se la raconter, on les enlève et on a des belles viandes de voitures sportives. Cette voiture est équipée d'une pompe à chaleur. Donc, en tout cas, dans la version Luxury, il y a une pompe à chaleur. Alors que dans la version standard, il n'y a pas de pompe à chaleur. Ok. Elle est équipée également du V2L. Et également, elle peut tracter que jusqu'à 500 kg. Donc, en fait, elle a un peu tout ce qu'on peut avoir sur la nature électrique. Et donc, on va quand même donner le prix à l'instant T. Parce qu'on ne donne pas le prix, généralement, mais là, c'est quand même intéressant. Et alors, c'est à l'instant T. Vu que ça bouge tout le temps dans le monde de l'électrique, il faut prendre ça avec des pincettes. Là, elle est à 37 000 euros hors bonus. Celle qui est là, comme ça. Voilà. Donc, 32 000 euros, bonus déduit. C'est ça, actuellement. Bon, le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est simple. C'est un classement des voitures les plus efficientes. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un trajet ville, un trajet route, un trajet… Autoroute. Voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la voiture qu'on va tester aujourd'hui, la MG4, et toujours notre Ioniq 28. Et la voiture témoin, qui sera là à tous les essais, qui permet de faire comme si, en comparer chaque voiture à toutes les autres voitures, vu qu'il y a toujours une référence qui est la Ioniq 28. Du coup, à la fin de chaque section, on relève l'écart de consommation entre la Ioniq 28 et la voiture qu'on teste. C'est ce pourcentage qui est pris en compte pour le classement final. À la fin, on remet la MG4 à charger jusqu'à 100%. Et on va calculer l'écart à la recharge, c'est-à-dire l'écart entre ce que la voiture nous indique avoir consommé et ce qu'elle a vraiment consommé comme électricité. Parce qu'il faut savoir qu'au tout début, quand on part, elle part avec 100%. De toute façon, on vous explique tout à la fin au moment des chiffres. Donc du coup, c'est pas une comparaison directe entre la MG4 et la Ioniq 28. La Ioniq 28 est vraiment une voiture témoin. Évidemment, pour avoir des voitures, il faut qu'on nous les prête. Et pour qu'on nous les prête, il faut qu'on soit crédible. Donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne parce que plus on a d'abonnés, plus on est crédible. Et du coup, plus on peut avoir facilement des voitures et potentiellement plus longtemps. Abonnez-vous aussi à notre compte Insta pour nous suivre et Facebook. On a aussi Discord en échange. Discord et on a une tradition sur cette chaîne. Ça fait longtemps. Eh oui, la tradition, c'est de prendre Alex en photo. Est-ce qu'on va mes chaussures orange ? Non, fais dépasser tes chaussures un peu plus. Voilà, j'ai pris Alex en photo devant la voiture. Cette photo, je la poste tout de suite sur Instagram. Et comme ça, les abonnés Instagram sont au courant qu'on vient de tester la MG4 pour le unique voiture challenge. Alors que ceux qui ne sont pas abonnés ne le savent pas. En même temps, s'ils ne le savent pas, ils en ont à foutre. Ils ne perdent rien. Alors que ceux qui savent qu'on vient de la tester, ils disent « Mais quand est-ce qu'elle arrive la vidéo ? » Et en fait, c'est trois semaines après qu'elle arrive. Voilà, ils sont impatients. Ils sont énervés. Par contre, ils sont au courant avant tout le monde. Ils battent leurs gosses. Leur vie est ratée. Prisons, alcool, drogue. T'es peut-être un peu loin là. Ouais. Qui va conduire quoi ? Et là, c'est très partagé. Because. Je suis le spécialiste MG de la chaîne. J'ai fait la ZS. C'est le spécialiste low cost aussi. Et la MG5. Tu es un peu le youtuber low cost en gros. Mais, elle est orange. C'est vrai. Et du coup... Juste pour ça, ça me tentait hein. Ouais, mais non. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Buche et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible. Et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km heure selon les conditions de circulation. Allez, on est à bord de la MG4. On va la mettre en configuration pour le Yoniq 28 Challenge. On y va. La première chose qu'on fait, c'est mettre la clim à 22. Mais, on a convenu avec Alex que cette voiture était complètement pétée de la clim. Et qu'à 22, ça soufflait comme si on avait réglé à 18. Elle, on va la mettre à 25. C'est une espèce de pas droit qu'on lui fait. Parce que sinon, ça serait complètement abusé. Et je pense que la consommation de la clim serait beaucoup trop forte. Ensuite, le mode de régène. Le mode de régène sur cette voiture, il y en a 3. C'est ici, dans Automobile. Conduite. Donc, les différents modes de récupération d'énergie, c'est ici. Donc, il y a faible, moyen fort. Faible, ce n'est pas une roue libre. C'est vraiment faible. Mais, ça ne fait pas de la roue libre. Ça provoque de la régène quand même. On le voit ici, au talot de bord. Et adaptatif. C'est comme tous les systèmes auto. Un truc que, personnellement, je déteste. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment quand est-ce que tu vas en avoir. Quand tu ne vas pas en avoir. Moi, je trouve que la régène, même en mode fort, c'est un petit peu faible. On va mesurer ça de façon après avec nos tests de régène. Et au niveau mode de conduite, on est en mode normal. Ni éco, ni sport, ni neige, évidemment. Je pense qu'on est pas mal sur la préparation. Je suis bien à 100%. Il fait 25 degrés dehors. Donc, j'ai expliqué que j'avais réglé à 25 degrés la clim. Ah ouais, parce que 22, ça a été beaucoup trop froid. Personne ne circulera à 22 dans cette voiture. Donc, il y a un truc à dire. Cette MG, elle a participé au Méga Challenge. Et au Méga Challenge, elle a fait mieux que la Renault Mégane. Mais hier, on a tourné un road trip avec une MG4 et une Renault Mégane. Et elle a consommé plus que la Renault Mégane. Mais le road trip, on a fait que l'autoroute, quasiment. Voilà. Ça voudrait dire que cette voiture serait plus efficiente en ville qu'une Mégane. Et moins efficiente sur l'autoroute. On va voir si ça se confirme. On va le vérifier. Du coup, là, on vient de partir. Est-ce que là, à 100%, quand on est parti, tu avais toute la régène ? Alors, je n'ai pas de message qui me dit attention régène limitée. J'ai l'impression qu'il y a une limite. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai l'impression qu'en partant de chez moi à 100% l'autre matin, qu'elle avait moins fort que d'habitude. Voilà. Je suis exactement du même avec toi. J'ai l'impression qu'à 100%, il y en a un petit peu moins que d'habitude. Mais ça a l'air d'arriver assez rapidement en mode normal. Ouais, ouais. Et je ne remettrai pas ma main au feu. Par contre, il y a un truc qui est sûr. C'est que la régène, elle se lance en douceur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, quand tu lâches le pied, elle met un certain temps avant de s'enclencher. Et c'est un peu... Pas gênant, parce que tu t'y fais, forcément. Mais moi, j'aime bien quand la régène arrive tout de suite, quoi. Ouais. Après, comme on a déjà parlé, nous, en off, je trouve que c'est une voiture, l'AMG. Tu la prends en main assez rapidement, on dirait, pour l'usage quotidien, en rouler en ville, tout ça. Ouais, enfin... Le feeling se trouve... Enfin, j'ai besoin de convaincre ça quasiment comme une Yoniq 28. Mais de toute façon, il y a énormément de similitudes avec une Yoniq 28, en bien et en mal. On en reparlera le long du trajet. Et il y a un truc qui est un peu gênant, je trouve, pour tous ceux qui aiment jouer des palettes, c'est qu'il n'y a pas de palettes. Donc, en fait, en gros, avec cette voiture, tu choisis ton niveau de régénération. Et après, tu conduis comme ça tout le temps, quoi. L'avantage, c'est que quand tu te mets en 3, que tu es en la voiture, que tu rallumes la voiture, tu es encore en 3. C'est différent des autres MG. Si tu me souviens bien, quand tu allumais la voiture, tu étais toujours en 2. Donc ça, c'est super bien. Par contre, les autres MG, tu avais un bouton KERS au tableau de bord pour passer... Ouais, là, tu l'appuies, c'est vraiment à l'écran. Et bien sûr, bien sûr, pas de one pedal. Donc, rampage, quoi. Je tiens à préciser un truc aussi hyper important, c'est qu'évidemment, on a désactivé le maintien à température de la batterie. Donc, c'est ici, ici, voilà. Chauffage en utilisant de la batterie. Ça, c'est ce qui permet de faire un préconditionnement de la batterie pour avoir des bonnes vitesses de charge sur l'autoroute. Et que ça fait quand même surconsommé. Mais nous, on l'a désactivé. Moi, le confort, je trouve ça vraiment très bien. Enfin, en tout cas, le confort de suspension, les suspensions sont vraiment top. Elles sont souples comme il faut. Et voilà, c'est vraiment un bon compromis entre un petit comportement sympa et un confort honnête. Moi, j'adore. Les sièges. Ouais. Tu les as tous... Ah, ils sont mous, les sièges. D'ailleurs, au niveau confort, je dirais que ça va. Par contre, au niveau qualitatif, au niveau esthétique, ils font un peu cheap, les sièges, je trouve. Ouais. Il y a des plis. Enfin, c'est bon. Alors là, on est dans une série spéciale avec les sièges clairs. C'est une option à 300 balles, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je trouve que les sièges, c'est le truc qui fait cheap sur cette voiture. Le reste, ça va. Il y a les contre-portes ici, là aussi. C'est en plastique dur. La voiture, elle a 10 000 bornes. Il y a déjà des rayures un peu partout. Je pense que ça, ça va vieillir mal, ça. Mais sinon, le reste, c'est top. Concernant les sièges, on a vu, quand on a fait le road trip, une autre MG4 qui est venu charger, qui n'était pas une luxurie. Alors, je ne sais même plus comment elle s'appelle l'autre. Une standard. Qui avait du coup les sièges de la standard, qui était tout simplement gris. Et bien au final, j'ai préféré les sièges de la standard. Je trouvais que ça faisait plus simple, mais au final, ça fait moins cheap. Ah ouais, carrément. Et continuons sur l'agrément à bord, au niveau des écrans, réactivité. Alors moi, déjà, je trouve que l'écran, il est hyper triste. Alors déjà, tu en as deux. Tu as un écran ici et un écran devant les yeux. Je trouve que l'écran devant les yeux, il a un petit peu fouillis. Je ne sais pas ce que tu avais pensé. Oui, on a l'impression que c'était un mode un peu debug. Tu as des datas, mais ils n'ont pas encore défini. Où est-ce qu'ils voulaient vraiment les mettre ? Comment les designer ? Bon, mais les chiffres, on verra après. Donc l'écran, il est tristoun. Il n'est pas très réactif. Des fois, tu appuies, il ne se passe absolument rien. Néanmoins, je trouve qu'il fait le job. Là, j'ai affiché le GPS. Moi, j'aime beaucoup le GPS. Il me fait beaucoup penser à Google Maps. Et je trouve qu'il est vraiment quali. Oui, c'est vrai qu'au niveau design, c'est mieux que certaines grandes marques. Mieux que... Dis-le, dis-le. Je veux t'entendre le dire. Tu veux que je le dise ? Oui, je veux t'entendre le dire. Je trouve ça mieux que ce qu'il y a chez Hyundai KIA au niveau design. Vous n'avez pas photo. Voilà. Là, ça lui a fait mal. Je te vous dis. Tu as un Android Auto Apple CarPlay avec fil. On ne peut pas dire que l'interface de cette voiture soit son point fort. Je veux dire, là, on est au niveau plus ou moins de la Yoniq 28 qui a 7 ans. On est d'accord ou pas ? À part le GPS qui est mieux. Je trouve ça presque plus pratique sur la Yoniq 28 que sur celle-là. Il y a juste un truc que tu n'as pas sur la Yoniq 28 que tu as là. C'est un truc musique en ligne où tu peux mettre un compte Amazon Music. Je ne connais pas grand monde qui a Amazon Music. Je pense que tout le monde aurait préféré Spotify, du coup. Mais bon, voilà. Mais sinon, c'est vraiment une interface vraiment ultra basique qui fait le job, qui n'est pas horrible, qui n'est pas bien. Au niveau des matériaux intérieurs, on pourrait se dire que c'est une MG, ce n'est pas cher. Ça va être du plastique dur, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, c'est dur. Mais c'est un peu le seul endroit. Parce que là, c'est moussé. C'est plutôt pas mal. Après, c'est du piano black un peu partout. Je sais qu'il n'y en a quand même pas. Je ne suis pas fan. Je trouve que c'est mieux que rien. Ici, tu as une petite zone pour mettre ton portable à charger. Je dirais que c'est la première fois que je vois un endroit pour monter son portable en induction, qui soit aussi grand. C'est limite pour mettre une phablette. Ouais, alors c'est un avantage, c'est que tu peux mettre une phablette. C'est un inconvénient, c'est que tu mets ton téléphone là-dedans. Tu prends un virage, il bouge dans tous les sens. Mais sinon, tu vois, c'est plutôt propre. Là, c'est du 6mm cuir. Je trouve qu'un guide déperçu est plutôt bonne. On n'a pas parlé de la petite molette de sélection de marche avant-arrière. On tourne à droite, on tourne à gauche. Ça, c'est très très Kia. C'est comme ça dans les Kia, dans les EV6 et les Niro. Je crois qu'il y a la Spring aussi qui est comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai que ce n'est pas le meilleur feeling. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde aime le sélecteur au volant pour ne pas avoir à bouger les mains dans tous les sens. Et en plus, ça prend de la place potentiellement pour faire un aménagement, pour faire un rangement, je ne sais quoi. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'intérieur. En fait, ce n'est ni super sexy, ni de mauvaise qualité. Ça fait complètement le job et encore une fois, ça rend la voiture plutôt agréable à utiliser. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je trouve que c'est une bonne voiture pour la ville. Il lui manque juste le one pedal. Ce serait parfait. Parce que franchement, il est très agréable à conduire. J'ai oublié que j'avais mon pansement, putain. Parce que JC s'est pris une porte, en fait. Ah, mais merde, je saigne encore. Il faut que je le laisse, en fait. Je vais vraiment l'avoir l'air d'un débile avec un pansement à moitié collé, là. Ok, je me suis gratté une croûte, j'ai mis un pansement. J'enlève le pansement, il enlève la croûte, ça ressaigne. Je remets le pansement, j'ai une tête de débile. Bon, voilà. Tu peux peut-être parler de croûte, par honte ? Allez, c'est bon, putain. De toute façon, il n'y a plus aucun mythe avec nous, franchement. Avec toi, Janto. Ouais, voilà, avec moi. Il n'y a aucun mythe avec moi. Je ne serai jamais jour du jardin, tu vois, au niveau du... Tu vois ? Mais non, mais en fait, je pense que personne ne voit le pansement, là. Il n'est pas dans l'angle... Non, voilà. Si on n'en parle pas, ça peut-être qu'on ne le saura pas. Bon, on arrive à la fin du trajet ville. On a fait du 25 km heure de moyenne. J'ai 28, moi. Ça me fait délirer que ce ne sont pas les mêmes scores, alors qu'on se suit, c'est fou, quand même. Bon, on va arriver à la fin du parcours ville. Mais tu sais que je viens de le dire, ça, qu'on est arrivé à la fin du parcours ville. Et tu pourras choisir laquelle tu préfères. Bah, je sais laquelle je préfère. Celle où on comprend la personne. Ah, très bien. Allez, photos. Bon, ouais, c'est pas... Bon, c'est pas bien, mais c'est pas mauvais, hein. Moi, c'est bien redescendu. Mais je pense que c'est une des plus grosses qu'on a fait ville. Tout à l'heure, on a commencé en disant, ça se trouve, c'est une voiture qui consomme très peu ville-route. Euh, non. Elle ne consomme pas très peu ville-route, je peux te le dire. Ah, attends, attends, attends. Qu'on pète deux vitres. Un, deux, trois. Ah, mais c'est un, deux, trois, normalement. Ah, on est dans l'arme fatale, là. C'est à trois qu'on part. Un, deux. Eh ouais, la Unique a encore gagné. Et par contre, tu veux que je te montre un truc bien ? Regarde. Ah ouais, elle est totale. Après, elle n'est pas haute, la fenêtre, par rapport à la taille de la porte. Il n'y a pas de custode et ça s'ouvre en entier. C'est beau, bravo. Bravo, MG. Bravo, MG, là, quand même, par rapport à d'autres qui n'arrivent pas à faire ça. Et tiens, je voulais dire un truc, c'est que quand tu passes en mode P, ça met directement le frein de parking. Ça, c'est bien, quand même. Bon, eh bien, je te propose de passer à la route. Allons sur la route, alors. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de portions à 80 km heure avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km heure. Ça fait quand même longtemps. Peut-être que la chance a tourné. Bien sûr. Donc, je te propose un petit chifoumi, quand même. Attends, c'est... Il n'y a pas de puits, hein. Il n'y a pas de... Ta gueule avec ton puits. Allez. Shifoumi. Non, 2023. Une nouvelle saison commence ! L'année de la lose. Ça y est. Ah, je ne le sens pas. Ah, ça va m'énerver. Bon, ben, tu as gagné. Donc, tu passes devant. Ah, mais ça fait la joie du siècle, là. C'est trop bien. Comme quoi, il suffit de pas grand chose. Tiens, regarde. On va passer en mâche arrière. On va voir. Ah. Ah. Tu vois, pour le faire, c'est pas évident. Première bonne nouvelle, c'est qu'il y a une voiture qui est passée derrière. Et j'ai eu l'alerte de passage arrière. Ah, c'est bien, ça. Tiens, regarde. Voilà, voilà. C'est beau. Et j'ai une caméra 360. Bon, alors elle, pour le coup, c'est quand même pas la folie, mais il y en a une. Et la caméra, elle est d'une qualité moyenne. Mais franchement, ce qu'on avait dans la Skoda 70 000, c'était pas beaucoup mieux. Donc, on est sur la route. Sur la route, moi, j'utilise tout le temps quelque chose. C'est quoi ? Le régulateur et l'assistant de conduite. Il y a un régulateur radioactif sur cette voiture. Alors, soyons très clairs, il fait le job. Mais c'est le plus mauvais qu'on ait essayé jusqu'à présent. Alors, je m'explique, soyons hyper objectifs. Petit un, moi, je trouve que quand il se met en mode ralentissement, quand la voiture de devant ralentit, quand il se met en mode ralentissement, il met des à-coups comme s'il mettait des petits coups de frein. C'est très désagréable. Deuxièmement, quand il y a un gros freinage devant, il freine, de ce que j'ai essayé moi sur 3-4 jours, il freine vraiment au dernier moment et c'est un peu flippant. Tu es souvent le pied sur le frein parce que tu te dis, il va m'oublier. D'ailleurs, je n'ai pas fait gaffe si quand il ralentit, il utilise la régène. Oui, il utilise la régène. On le voit là, par exemple, sur l'afficheur, il utilise de la régène. Donc ça, c'est cool. Ce n'était pas le cas sur la MGCDS justement. Exactement. Et je voulais aussi signaler que quand tu freines à la pédale, ça active de la régène. Tout ça, c'est bien. Mais donc, oui, le régulateur adaptatif. Là, par exemple, il n'arrête pas de… Là, on ne va pas assez vite. Mais il met plein de petits coups. Il n'est vraiment pas très agréable. Il y a un autre truc encore sur les petits à coups de freinage. C'est que, par exemple, sur autoroute, quand on est en train de doubler des camions ou même doubler des voitures, en fait, quand on est sur la voie à gauche d'une autre voie où il y a des véhicules, il a tendance à faire des coups de frein comme s'il avait l'impression que la voiture était devant. Alors que devant nous, on a le champ libre. Et c'est la seule voiture avec qui ça m'est arrivé d'avoir ce comportement. Mais au niveau de l'autopilote, ce n'est pas ce qu'il y a de pire. À savoir qu'il y a encore pire que ça et ça s'appelle le lane assist. Bon, alors là, on doit faire une petite pause parce que le lane assist de la MG4, c'est compliqué. Je vous explique. Le MG pilot, c'est deux modes différents. Le premier, c'est le ACC, donc le régulateur de vitesse adaptatif. On vous en a parlé juste avant dans cette vidéo. Et le second, c'est le TJA, Traffic Jam Assist, c'est-à-dire assistant embouteillage. Alors déjà, là, on ne comprend pas parce que ça voudrait dire que quand on arrive dans un embouteillage, il faut aller dans le menu de l'écran pour passer en TJA. On ne comprend pas trop l'intérêt. En plus, le régulateur adaptatif de la MG4, il se débrouille très bien dans les embouteillages. Il n'a pas besoin d'un mode TJA. En fait, allez regarder de plus près. La seule différence entre le mode ACC et le mode TJA, c'est que le mode TJA, il prend en charge le volant. Et en gros, le mode TJA, c'est comme un mode autopilote, c'est-à-dire régulateur adaptatif et lane assist. Et donc, nous, on est partis là-dessus. On s'est dit, le mode TJA, en fait, c'est un mode autopilote. Donc, on a même fait passer à la MG4 les épreuves de l'autopilot challenge. Et on s'est rendu compte que le lane assist, ce n'était pas terrible. Au point qu'il est décroché la plus mauvaise note depuis le début des tests. Et donc, on s'est posé la question, pourquoi avoir nommé ce mode Traffic Jam Assist ? Et bien, tout simplement, il semblerait que MG n'ait jamais fait mention d'un quelconque lane assist sur la MG4. D'ailleurs, si vous allez sur la page de MG4 sur le site MG, dans la rubrique assistance à la conduite, aucune mention n'est faite de lane assist. Et donc, nous, on en est arrivé à la conclusion suivante. Le mode TJA, c'est bien un mode régulateur adaptatif plus volant. Mais vu que le lane assist est vraiment de très mauvaise qualité, MG a limité son utilisation aux embouteillages. Mais dans ce cas, MG aurait dû aller plus loin et déconnecter le lane assist une fois que la voiture dépasse les 20 km heure. Quoi qu'il en soit, si vous avez une MG4, on vous recommande vraiment de ne pas utiliser le mode TJA sur la route. Il y a deux choses à dissocier dans le lane assist, que l'on a tendance à confondre un petit peu les deux. Il y a l'alerte de franchissement de voie qui fait que si jamais on s'approche d'une voie, elle va nous remettre dans la voie. Donc ça, c'est actif tout le temps, en fait. Ça peut être désactivé, il me semble, mais ça, il faut le faire à chaque fois si on veut. Mais ça marche plutôt moyennement bien. Mais ce n'est pas comme certains qui sont désactivés dès qu'ils montaient dans la voiture. Je trouve que là, ça a été un peu corrigé. Ça reste utilisable. Ni toi, ni moi, quand on rentre dans la voiture, on se sent obligé de désactiver ce truc. Je voulais aussi dire que la voiture est équipée d'un système de lecture des panneaux. Et ça aussi, c'est sûrement le lecteur des panneaux le plus déficient qu'on ait eu depuis le début. Moi, j'ai eu de nombre de fois que j'ai eu des panneaux 50 affichés quand j'étais sur l'autoroute. Je crois que la voiture lit tous les panneaux qui passent. Après, par honte, contrairement à certaines voitures qui vont t'engueuler parce que tu roules plus vite que le panneau, là, elle fait juste clignoter le panneau, mais elle ne t'embête pas plus que ça. Tu connais des voitures qui t'engueulent parce que tu roules trop vite ? Il y en a une que je connais bien, malheureusement. D'accord. Alors là, par exemple, il y a un rond-point. Et sur mon GPS, il n'y a pas de rond-point. Donc là, on vient d'échanger les positions, même si franchement, ça ne va rien parce qu'on était hyper éloigné l'un de l'autre. Pour ne pas qu'il y ait un avantage aérodynamique toujours. Là, on ne peut pas se parler parce qu'on est dans une zone qui ne capte pas. Donc en fait, comme on disait tout à l'heure, la voiture est équipée d'un, ce qu'elle appelle dans le menu, le maintien dans la voie. En gros, c'est l'anti-franchissement de ligne. C'est-à-dire que si par manque d'attention, vous vous laissez déporter sur la voie d'à côté, la voiture, elle va vous rabattre. Elle ne va pas rester au milieu, elle va juste vous rabattre. Et ça, pour le coup, je trouve que parfois, c'est trop violent. Des fois, elle lit des lignes qu'il n'y a pas. Enfin, elle fait des mouvements un peu erratiques. C'est pour ça qu'il faut bien tenir le volant avec cette voiture. Mais par contre, c'est vrai que comparé aux autres voitures, ça marche tout le temps. C'est-à-dire que si je me laisse déporter, ça sonne, ça me remet en permanence. Et je trouve que ça, c'est plutôt sécure. Oh putain ! Là, elle a voulu faire un écart et partir là-bas. Là, on est sur la route pourrie. Putain ! C'est flippant ! Là, on est sur la route pourrie, en gros. Il y a plein de lignes au sol de raccordes enrobées. Des lignes noires un peu partout. Et la voiture voit des lignes, en fait. Et elle essaie de me rabattre dans tous les coins. Elle donne des coups de volant et c'est ultra flippant. Elle m'a fait deux écarts sur la route pourrie. Horrible ! Non, mais c'est ça. Moi, j'ai eu un cas où j'ai vraiment eu peur. Une fois, elle a mis un coup de volant pour aller à gauche. Parce qu'elle trouvait que je m'approchais trop de la ligne du bord de route. Sauf qu'à gauche, il y avait une voiture qui arrivait en face. En fait, le truc, c'est que ce système marche bien quand la route est belle. Mais effectivement, il faut le déconnecter quand la route est un peu dégueulasse. Ou alors bien tenir le volant. C'est vrai qu'en route secondaire, si vous avez cette voiture vraiment en province, il faut être un peu plus vigilant de savoir si il ne faut pas le désactiver potentiellement ce truc-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit que cette voiture avait un super châssis. Et effectivement, elle est quand même assez joueuse. Même si ce n'est pas aussi bien qu'une Fiat 500 par exemple. Elle donne envie de s'amuser avec. Elle est assez puissante quand même, non ? T'as aimé toi ? J'ai plus souvent trouvé que j'avais plus que ce que j'avais besoin pour l'usage un petit peu conduite sportive. Moi, je trouve personnellement que c'est la grosse diff avec les autres MG, qui sont plutôt placides et voilà… Fades, c'est un peu fades, ouais. Et je trouve que la MG4, elle est beaucoup plus fun à conduire. Elle a la pêche. Il y a un plaisir de conduire avec cette voiture qui est plus important qu'avec une ZS ou une MG5. On arrive à la fin du parcours de route. Attention, diamètre de braquage. Ça tourne très très fort. Je trouvais que ça tournait bien. Ah ouais, ça tourne très fort. Je suis content d'arriver de ce côté-là parce que je te vois avec ton pansement sur le fond. On dirait un mec qui sort d'un hôpital psychiatrique, tu vois. Mais vraiment, je ne comprends pas. Au méga challenge, la personne qui avait cette voiture, elle a fait 13,9. Là, moi, j'ai consommé autant qu'en ville. Là, la consommation, elle n'est pas bonne. Bon bref, on passe à l'autoroute. Allez. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible. Le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km heure. Tu veux ta revanche ? Ouais. Je vous rappelle, vous l'avez vu tout à l'heure, mais quand on fait un Shifumi, c'est pour savoir qui part en premier, sachant que ça n'a aucun intérêt vu qu'on échange sur le long de la route. Shifumi. J'ai failli faire les ciseaux en plus. Là, je vais faire les ciseaux, je suis sûr qu'il va vouloir me baiser la pierre comme tout à l'heure. À chaque fois, tu développes des stratégies, mais tu perds. Je ne sais pas faire random. Elle n'a pas été implémentée la fonction random dans ma tête. Télécharge-la. Il faut qu'il y ait un choix logique. Va dans l'Alex App Store et tu télécharges le random. Allez, on remet à zéro et il passe devant. Vous avez tout plaisir. Donc là, on passe sur l'autoroute. Alors là, sur l'autoroute, il y a des choses à dire. Parce que là aussi, par rapport au MG ZS et au MG 5, il y a une très grande nouveauté sur cette voiture. Un truc qui est d'ailleurs très surprenant, qui n'est pas du tout annoncé par MG, c'est le temps pour faire un 1080. C'est hallucinant ça. Donc, sur le site d'MG, la voiture, c'est marqué en gros, recharge à 80% en 35 minutes. Ce qui est énorme d'ailleurs. Pour une voiture de ce prix-là, c'est plutôt énorme. Ouais, c'est dans la moyenne des compacts, voilà, Mégane, Niro, tout ça, 35-40 minutes. Et c'est Max qui l'a détecté en premier quand il a essayé la voiture. De la chaîne Max BLD. Et je l'ai remarqué aussi en descendant la voiture de Paris et Alex lors du test qu'on a tourné hier et qu'on va diffuser sur la chaîne bientôt. C'est une voiture qui charge beaucoup plus vite que ça. C'est en 20-25 minutes selon le 10-80. Moi, je sais que j'ai fait un 20%, 80% en 22 minutes, je crois. Là, on est quasiment au perf de la plateforme 800V de Hyundai. Alors, la batterie est un peu plus petite. Et c'est ça qui est fou et on vous le dit toujours ça. La voiture, elle est donnée pour une charge d'essai max à 130-135 kW. Je vais mettre le chiffre exact en bas. Déjà, même ça, c'est dépassé. Parce que nous, on a vu 142. Déjà, elle le dépasse. Et ensuite, comparé à la Mégane qui a plus ou moins une puissance de charge équivalente, la MG garde cette puissance beaucoup plus longtemps. Genre jusqu'à 50%, non ? Un truc comme ça. Ouais, 50 ou 60%, je crois que c'est à 60% que ça commence à descendre. Alors que la Mégane descend tout de suite. Et du coup, c'est ça qui fait que, ok, elles ont la même puissance de charge, mais ça va beaucoup plus vite avec une MG qu'avec une Mégane. C'est pour ça que la puissance de charge est souvent indiquée comme puissance de charge. En fait, c'est vraiment la puissance max de charge. Potentiellement, selon la courbe, elle peut être plus ou moins éphémère cette puissance max. Donc ça, c'est vraiment un vrai bon point. Et ce qui fait que cette voiture, c'est une petite routière en fait. Ah oui, au final, oui, tu peux tout à fait voyager avec des temps de route carrément acceptables, même très acceptables. On ne va pas spoiler le comparatif avec la Tesla et la Mégane, mais on peut dire qu'elle se place bien quand même. La voiture a un petit point négatif, surtout pour un modèle sorti en 2023. Pas de planificateur. Elle a l'honneur d'avoir quand même un pré-conditionnement batterie qui ne sert à rien et qui est activable manuellement. Ça, c'est une des rares voitures et voire même une des seules voitures à part la MG4 et la MG5 qui l'a aussi. Sinon, il n'y a aucune voiture ou tu as le pré-conditionnement manuel dans la voiture. Alors, on va expliquer un petit peu. Le planificateur d'itinéraire, c'est donc un GPS où quand vous dites, je veux aller par exemple à Paris, le GPS vous fait le tracé jusqu'à Paris. Donc normal, mais vous dites, tu vas t'arrêter là, recharger à temps, tu vas t'arrêter là, recharger à temps, etc. Ça, c'est bien quand on a un petit peu peur, on ne sait pas trop où on va. C'est le logiciel qui te dit là où tu vas charger et surtout à combien tu dois charger pour la suite. Cette voiture n'en est pas équipée. Et le pré-conditionnement de batterie, c'est un système qui fait en sorte que ta batterie soit à la température parfaite pour prendre les plus grosses vitesses de charge quand tu fais une charge rapide. Alors du coup, ça fait surconsommer légèrement la voiture, donc on perd pas plus d'autonomie. Mais par contre, on va passer moins de temps pour la recharge et ça peut être assez violent selon les marques. Il peut très bien, si on n'a pas pré-conditionné, mettre trois quarts d'heure pour recharger la voiture. Si on la pré-conditionne, mettre 20-25 minutes. Sauf que sur la MG4, d'après les expériences des utilisateurs, ça ne change pas grand chose d'activer le pré-conditionnement ou non. Et on peut leur faire confiance parce que c'est une voiture qui a commencé à être livrée en hiver. Si sur les groupes, ça dit que ça ne sert à rien, c'est que je pense que ça ne sert à rien. Oui, parce que le pré-conditionnement n'a pas trop d'intérêt l'été vu qu'une batterie trop chaude va être limitée dans sa puissance pour recharger. Mais c'est surtout une batterie froide qui pose problème. Avec notre climat ici, la température chaude n'est pas trop un problème pour les recharges rapides. Du coup, niveau sonore, bruit de roulement, bruit d'air, comment font ça ? Non. Moi, je trouve que c'est pas mal, non ? Je trouve qu'au niveau des bruits de roulement, il n'y en a pas. Je trouve qu'il y a un peu de bruit d'air, surtout au niveau des rétros. Vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à nous demander d'ajouter un test de bruit à l'intérieur de la voiture à l'aide d'un sonomètre et faire un classement des voitures plus ou moins bruyantes. Alors, je réponds à chaque fois, mais du coup, là, on va le dire en vidéo. C'est un truc qu'on a essayé de faire dans les toutes premières vidéos. D'ailleurs, si vous regardez, je crois que c'est la vidéo de l'ID4. On a le sonomètre et on essaye. Je me rappelle très bien qu'avec la Kona, on roulait de face, il y avait un vent de face. On avait fait le test, on trouvait que ça faisait du bruit et tout. Et ensuite, on avait roulé en revenant, vent de dos, j'avais refait le test, il y avait pas mal de décibels en moins. Et on avait compris qu'en fait, si on n'est pas exactement dans les mêmes conditions, ça ne veut rien dire les chiffres. Donc, on préfère donner un ressenti, c'est pas plus mal. Donc, sur autoroute, elle a une batterie assez conséquente, 64 kWh. Elle charge vite, ça fait vraiment, c'est une voiture adaptée au voyage. En gros, si vous êtes une personne dans la moyenne, c'est-à-dire que quand vous êtes en voiture thermique sur l'autoroute, vous faites deux heures de trajet et puis vous vous arrêtez pour faire une petite pause de 20 minutes, une demi-heure. C'est une voiture qui va finalement ne rien changer avec vos habitudes, c'est-à-dire que vous allez utiliser cette voiture comme vous le faisiez avec une voiture thermique. Sauf que quand vous vous arrêtez pour aller aux toilettes et prendre l'air, vous la branchez, elle charge pendant 20 minutes. Et ça, c'est vraiment un bon point pour une voiture à ce prix, je trouve, quand même. On aurait pu, quand on a fait le road trip, je t'avais proposé pour l'enseignement de comparer avec la 208. Je suis inspiré parce qu'il y en a une qui passe à ce moment-là à côté de moi. Parce que du coup, dans la gamme de prix et gabarit, c'est une voiture qui est comparable. Mais par honte, au niveau temps de charge sur autoroute, c'est pas comparable. Et en autonomie, c'est pas comparable non plus. Au niveau temps de charge, la 208, elle charge plus vite qu'une Mégane par exemple. Mais c'est surtout l'autonomie. Effectivement, elle charge presque en un peu moins d'une demi-heure. En termes de temps, je ne dis pas kiff-kiff, il y a peut-être 5 minutes d'écart. Mais derrière, elle doit s'arrêter peut-être 40 ou 50 km avant. C'est ça, c'est que par contre, en kilomètre heure de recharge, elle est quand même beaucoup plus rapide la MG4. De toute façon, d'ailleurs, c'est kilomètre heure, ça vous allez retrouver à la fin sur notre tableau. Enfin, vous voyez sur le site H9V.fr. On met les vitesses de charge, on les indique en kilomètre par heure. Et c'est vraiment une valeur qui est intéressante pour comparer les voitures en capacité d'autoroute. Parce qu'en fait, c'est le temps vraiment qu'elles mettent pour récupérer combien de kilomètres. C'est lié à la consommation de la voiture. Parce que son petit défaut, c'est quand même que son autoroute, elle a l'air un petit peu plus gourmande que ses copines Renault Mégane et Niro EV. Ouais, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas que si elle recharge très vite, même si elle consomme plus, elle peut au final charger plus de kilomètre heure qu'une Mégane. C'est vrai. Nous sommes arrivés à la moitié du trajet autoroutier. On a fait donc 43 kilomètres. Là, on va sortir. On inverse les positions. Vas-y passe. Allez, on retourne sur l'autoroute comme c'est étrange. C'est vrai, je préfère quand même l'avant que l'arrière de cette voiture. C'est marrant parce qu'on pourrait croire que ça fait une Lamborghini pour enfants. Et l'arrière, pas du tout. Bon allez, quand on arrive dans ce virage, il y a une question. Les trois trucs top et les trois trucs un peu flop. Donne-moi les trois trucs que tu trouves bien sur cette voiture. Numéro 1, je dirais la vitesse de charge. La grosse surprise de cette voiture. Petit 2, le châssis est bon. Ça pousse assez fort, c'est une propulsion. C'est une bonne voiture à conduire. C'est une voiture agréable à conduire. Et petit 3, quand même, on ne peut pas passer à côté. C'est le prix quand même. Et pour les tops, les trois flops, on va dire. Petit 1, évidemment, les aides à la conduite, les Hadass. Petit 2, de ce que je vois pour l'instant, je trouve que la conso, je pensais que ça serait vraiment beaucoup mieux. Et ça, pour moi, c'est aussi important. Et petit 3, alors moi, c'est une petite déception. C'est que cette voiture, elle existe en plus petite batterie, mais LFP. LFP, on sait que c'est des batteries plus propres, plus écologiques, plus résistantes, qui durent plus dans le temps, qui sont plus sécurisées en termes d'échauffement, etc. Et en plus, elles sont moins chères. Tu ne peux pas avoir une batterie LFP et le haut de gamme en termes d'équipement. Tu vois ce que je veux dire ? La batterie LFP, elle est cantonnée à un bas de gamme et je trouve ça dommage. Et tu ne peux pas avoir la petite batterie en luxurie. Bien équipée, ouais. Bon, allez, on arrive à la fin de l'autoroute. Ah si, j'ai une bonne conso, je crois. Wow ! Oh là là, le coup de volant qu'elle m'a mis parce qu'à priori, je n'ai pas mis le clignotant assez fort. Ou pas mis le clignotant du tout d'ailleurs. Allo ? Je l'ai perdu. Ça braque très bien par contre. Non mais la clim, ce n'est pas possible. Même à 25, j'ai froid. C'est abusé. Le maintien dans la voie, en fait, j'ai voulu me mettre de la voie de droite à la voie de gauche, sans mettre le clignotant. Et j'ai un coup de volant comme ça qui est arrivé, j'ai dû maîtriser la voiture. Et en fait, c'est une voiture pour toi en fait ça. Ça s'appelle ça le Alex Line Assist. Voilà, c'est bien. C'est-à-dire que si tu ne veux pas le clignotant, il y a une bave qui te sort dans la gueule et tout. Gaze lacrymo et tout. Voilà, mais c'est ce qu'il faut peut-être. C'est pour ça que j'ai un pansement. Parce qu'elle me tabasse. Il me semble que c'est une très bonne conso. Tu peux me redire ce que c'est une très bonne conso avec la Unique 28 ? Il a une mémoire de poneys, mais c'est tellement fou. Qu'est-ce que c'est contre les poneys ? C'est vrai. Si vous êtes un poney et que vous nous regardez, je respecte complètement. La Unique 28 sur l'autoroute, en moyenne, c'est 15,7. Et les meilleures conso, c'est quoi ? Je ne sais pas, on a dû faire un 14,7, 14,6. C'est une bonne conso. C'est sa tête de mystérieux, tu sais. Tu sais quoi, j'ai envie de te jeter mon pansement à la gueule. Si j'étais sûr que je ne saignais pas encore. Et du coup, au final, je pense que les gens s'en foutent un peu de la conso de celle-là. Tu es au-dessus des vent, du gars. Ouais. Tu es au-dessus des 22 ? Non. Donc il y aura 21,5. Attends, parce que là, j'ai un chiffre qui n'est pas loin. Mais ça se trouve, ça a bougé et tu es dans l'excellence absolue. Ouais, non. Ah, c'est con. Ça me plaisait bien d'être dans l'excellence absolue. Je ne sais pas, c'était un compliment sympa. On voit que tu l'as conduite hier. Qu'est-ce qu'on fait, Alex, maintenant ? Alors maintenant, on va faire le test régène. Mais juste après, on va la ramener au bureau. On va la remettre à charger à 100%. Ce qui nous permettra, à l'issue de ça, de calculer ce qu'on a renvoyé à la voiture par rapport à ce que la voiture nous dit avoir consommé. Et calculer un écart à la recharge. Il permet de savoir exactement ce qu'on paye quand on utilise la voiture. Allez, go ! Donc là, JC fait demi-tour. Il va monter jusqu'à 80 et mettre le régulateur. Il va couper le régulateur juste en arrivant ici. Et de manière à faire la régène jusqu'à l'arrêt complet. Et donc, vu qu'il y a la patte de e-pédale, dans le dernier mètre, c'est lui qui va actionner les freins pour prolonger le ralentissement. Et on va mesurer avec ce télémètre la distance qu'il met pour ralentir. Je passe devant, je coupe. C'est très très long. J'ai freiné au pied. Alors, je précise que je suis à 60% de batterie. Donc, qui dit 60% de batterie, dit globalement régène au max de sa puissance. Parce qu'il y a vraiment la place dans la batterie pour réinjecter. Donc, j'ai dit que si on aime les régènes un peu fortes, c'est entre 120 et 150 mètres. En dessous de 120, c'est un peu trop fort parfois. Et alors, combien on a fait ? Tu penses que c'est beaucoup quand même ? 180, non ? Eh bien ! Ça fait 180 le premier. Quand j'ai fait plusieurs prises, c'est 182. Eh, joli ! Et voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'est quand même une voiture qui n'a pas une très très grosse régène. Et c'est dommage. Parce que du coup, ça veut dire que vous allez souvent utiliser le frein. Et ça, le frein, c'est chiant. Alors que tu as la régène quoi. Merde ! Allez, 80. Deuxième essai. Je suis à 80. Je passe devant Alex. Je coupe la régène. Pareil ? Non. Plus ? Moins. Moins ? 174. Ok. Ça fait 178 de moyenne. Allez, 178. Hop là ! Il y a Alex en plein milieu de la rue. Heureusement, avec ses chaussures orange, on le voit bien. On risque pas de l'écraser. Hop ! Marche arrière. La vision ici 360 qui est pas terrible mais qui est pas mal quand même. On a vu pire. Et le radar de recul. Enfin, la caméra de recul plutôt. C'est pas mal. On voit les lignes. Non, c'est bien. Allez. Oh, j'y sais. Bonjour. Vous dans cette voiture orange. T'es là toi ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la voiture à charger. La trappe est ici. Manuel. Non, je filme quand j'ai envie. Il filme mes genoux. Mais j'aime bien tes genoux. Ah, ça m'inquiète. Le coffre ici, il est manuel aussi. Tout est manuel en fait. Tout est manuel. On regarde s'il y a un fring. Allez. Viens, on regarde s'il y a un fring. C'est ici, je suppose. Non, il n'y a pas de fring. Il n'y a pas de fring. Et il faut le tenir à la main. Bon, c'est pas très grave. Ça, c'est vraiment du détail. Parce que de toute façon, t'es pas censé l'ouvrir. T'es pas censé passer ton temps dans le capot de la voiture. Donc, on prend notre câble T2. Donc, ici, tu as la prise T2. Et quand on enlève ce petit capuchon en dessous, on découvre deux plots en plus qui passent le courant DC. C'est pour les charges rapides. C'est ce qu'on appelle le combo CCS. C'est ce qu'on appelle le combo CCS tout ça. Et alors ça, j'aime bien. Parce que c'est un peu mou. Et en plus, il y a des petits trucs de... Ça fait assez cali en fait. Et c'est ultra cali. Alors vraiment, pour le coup, c'est très cali. Bref. Et pourtant, c'est très simple. Et là, on branche. Elle est passée en bleu. Tout à fait. D'ailleurs, normalement, c'est vert quand ça ne charge pas et bleu quand ça charge. C'est bizarre, c'est l'inverse de ce qu'on... C'est l'inverse de d'habitude. Hop, je lance la charge. C'est une borne AC. 7 kW monophasées. Compteur mid. Ce qui fait qu'on peut calculer les kWh. Et surtout, qu'ils sont certifiés. Et si vous voulez une wallbox chez vous, rendez-vous sur la chaîne EV.fr rubrique pause de borne. Vous remplissez un petit formulaire. Vous décrivez un peu ce que vous voulez. Vous dites où vous habitez. Et on va vous mettre en relation avec jusqu'à 3 artisans qui vont vous envoyer des devis sans engagement pour vous chiffrer une installation. Et après, vous êtes libre ou non de choisir un des artisans. C'est génial, c'est gratuit sans engagement. Bravo la chaîne EV. Ouais. Bravo. Bravo la chaîne EV. Allez, rendez-vous tout de suite pour les consommations. Bon. C'est le moment tant attendu des consommations. Tout le but de cette vidéo est ce moment-là en fait. C'est vrai. J'ai peur que tu regardes ma fiche. Casse-toi, elle est loin de toi. Putain. J'écris tellement mal. Moi j'écris bien, mais j'articule mal. Toi t'écris mal et j'articule bien. Bon, je dis tout de suite, je suis hyper déçu des conso qu'on a eu. Et elles sont supérieures à ce qu'on avait eu au méga challenge. Donc je ne comprends pas trop. Mais tout le monde dit que c'est une voiture qui consomme beaucoup. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est confirmé. C'est une voiture qui consomme beaucoup à l'instar de ses copines MG. Les plateformes chinoises en règle générale jusqu'à maintenant. Bon allez, donc la voiture témoin. Donc en ville, avec la Ioniq, on a fait 15,7 km. C'était le parcours habituel. On a eu une moyenne de 28 km heure. Et j'ai eu une consommation un petit peu élevée pour la ville. Parce que j'ai eu 10,2. C'est vrai. Eh bien moi, j'ai eu en ville 13,5. Ouais, c'est pas mal quand même. 13,5, c'est un petit peu élevé. Les consommations s'affichent en bas. Avec les pourcentages d'écart, c'est surtout ceux-là qui sont importants. On voit que tu as l'habitude. Tu connais cette chaîne toi. Ouais. C'est juste ici là, je crois. C'est là. Et je vais caler la vidéo exactement pour que mon doigt soit au moins d'envoi. Avec le tableau décalé. D'ailleurs, je disais 10,2, c'est un peu élevé. C'est un peu élevé pour la Ioniq 28. Ouais, ouais, parce que c'est... Le record en ville, en consommation normalisée, c'est quand même, il faut le dire, la Volkswagen E-Up avec un 8,6, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, on a fait la route. Là, la route, on a fait 25,9 km. On a fait un petit changement d'itinéraire à 8 heures, parce qu'il y avait de la circulation, on voulait avoir une vitesse moyenne un peu... Enfin... Dans la norme, en fait. Qui est normalement 65 et on a fait ? 59. Ouais, on est un peu honte. Et là, j'ai fait quasiment la consommation de ville. Donc là, on a fait 10,3. Là, on est, pour moi, dans les consos habituels. Ouais, ouais, ouais. Et la route, la MG4 ? Il doit être au moins à 14,5 minimum. 15. Ouais. 15 sur la route pour une voiture électrique. Je suis désolé. Surtout une petite citadine comme ça. Et en plus, on a avantagé, on a mis la clim à 25, parce que la clim, elle est vraiment mal réglée dans cette voiture. On pense franchement que le 25 correspond à 22 par rapport à d'autres voitures. Tu mets la clim à 22, tu peux faire vivre des pingouins dans la voiture. Il y a du gel. Ensuite, on a poursuivi, comme d'habitude, sur l'autoroute, où là, on a fait le parcours habituel. 87,3 kilomètres. Non, non. 87,3. Ah, c'était mon souvenir. Là, on a une bonne moyenne, parce qu'on a habituellement, on était à 115 kilomètres à l'heure, on était à 118. Et là, pour moi, elle est une super conso. Alors, c'est pas le record, mais une super conso, parce que j'ai fait 14,9 kilomètres à l'heure. Ce qui fait que là, je pense qu'elle va se prendre une claque, mais... Donc, si elle a fait 14,9, c'est qu'on était dans des super conditions de roulage. C'est ça. Donc, si on est dans des super conditions de roulage, elle, elle aurait dû faire un bon score. C'est ça. Et elle a fait 21,6. Ce qui est cohérent et qu'on a fait dans le road trip avec moi. Voilà. Mais ce qui est pas... Ah, qui est loin d'être bon par rapport à... Voilà. Il faut savoir qu'une Mégane, une Niro... On est dans les 18, 19, là. On est au-dessus de 20 sur une compact, c'est pas normal. Bon. Et là, du coup, il y a les écarts encore en pourcentages qui, du coup, je pense que c'est peut-être... C'est pas le plus élevé, celui-là. Des trois ? 15 à 21. Ouais, sinon, ça va être un peu stable. C'est que deux têtes, donc les pourcentages, on les connaît pas à le moment où on est en train de parler. Ça va être un petit à plus 35. On va faire dans les 30 pour la ville, 50 pour la route, 40 pour l'autoroute, je dirais. Allez, on verra. En fait, les gens le voient en live. Ils voient si t'es bon en calcul. Mais c'est bon si tu vas couper si c'est faux. Parce que tu m'aimes bien. Alors là, si c'est faux, mon gars, je vais le mettre, c'est sûr. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On va passer tout ça ? Dans la moulinette Ioniq 28 Challenge suite à la fin de charge de la voiture. Le classement. Le classement aux mille kilomètres. L'autonomie recalculée par rapport à cette consommation. Le temps pour faire mille kilomètres. Le total. Le paquet. Oui, mais je le disais mieux, je trouvais. Puisque tu dis les choses mieux, c'est toi qui va commenter les chiffres. C'est parti pour les chiffres. Allez. On commence par mettre à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28. On reprend les 22 derniers essais, plus ceux d'aujourd'hui. Ils ont fait la moyenne pour la ville, la route et l'autoroute. Ce qui nous donne 9,4 kWh en ville, 10,2 sur route et 15,6 sur autoroute. Ensuite, à ces moyennes, on va appliquer les écarts en pourcentage que l'on a obtenu lors de l'essai de la MG4 sur les mêmes tronçons. Soit plus 32% en ville, plus 46% sur route et plus 45% sur autoroute. Ce qui nous donne les consommations suivantes. 12,4 kWh au 100 km en ville, 14,9 sur route et 22,6 sur autoroute. En tenant compte de ces consommations et de la capacité utile connue de la batterie de la MG4, soit 61,7 kWh, cela nous donne les autonomies suivantes. 498 km en ville, 414 sur route, 273 sur autoroute et également 191 km entre 2 points de recharge sur autoroute pour passer de 80 à 10%. Car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà de 80% sur autoroute car la puissance de charge baisse passée 80%. Lors de notre essai, l'ordinateur de borne nous a indiqué avoir consommé 28,29 kWh. On a ensuite rechargé la voiture à 100% sur notre borne monophasée 7 kW et la borne nous indique avoir envoyé 31,478 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de 11,3%. Cet écart est dans les bons scores. Il est normal d'avoir un écart car le rendement du chargeur embarqué n'est pas de 100% et l'ordinateur de borne peut être plus ou moins juste. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe de 16,7 à 18,6 kWh au 100 km. Ce qui place la MG4 à la 16ème place sur 23 de classement actuel. Elle se classe derrière sa cousine la MG5 et juste devant la Tesla Model Y Long Range qui est en 4 roues motrices. Cela confirme encore le manque d'efficience des plateformes chinoises. Il lui faut 10h42 et 4 charges pour parcourir 1000 km. C'est un peu mieux que la Mégane E-Tech et juste derrière l'ID4. Cela reste un bon temps car elle se classe 8ème. Si on met en lien la vitesse de charge avec la consommation moyenne sur autoroute, on peut calculer une vitesse de charge en kmh. Ce qui donne 458 kmh pour cette MG4. Elle se classe de nouveau 8ème. Lors du test du frein d'ingénératif où l'on mesure la distance pour passer de 80 kmh à l'arrêt complet, elle l'a effectué en 178 mètres, ce qui est la place 15ème de notre classement actuel. De notre expérience, une distance comprise entre 110 et 150 mètres est parfaite pour un bon feeling et un freinage suffisant pour une conduite normale à une pédale. Tous ces résultats sont retrouvés sur notre site la chaîne AB.fr. Vous pouvez d'ailleurs voter sur notre site pour sélectionner les voitures que vous attendez le plus sur la chaîne. Bon, et bien voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça fait plaisir et ça aide la vidéo à monter dans les classements aussi. Tout à fait. Également, vous pouvez nous mettre en commentaire si vous avez une MG4 dans les consommations que vous avez. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, voilà, en échange. Et aussi, ce qui nous intéresserait, nous, c'est d'avoir vos retours sur la consommation de la version petite batterie parce qu'on préfère essayer de nouvelles voitures à chaque fois plutôt que les versions des voitures déjà essayées. Donc, il y a peu de chances qu'on essaye la LFP. Peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on le fera pas. Si vous avez une petite batterie LFP, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos consommations. Si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez la MG4, abonnez-vous. Il y a une vidéo qui arrive bientôt sur un road trip à MG4. Il est vraiment très intéressant. On décortique vraiment tous les chiffres sur du long trajet. Et sur le long trajet, elle est plutôt canon. Donc, vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Et du coup, activez la cloche pour être notifié dès qu'elle arrive. Tout à fait. Bon, bah voilà, c'est tout. Je pense que c'était complet là. Ça va faire une bonne vidéo de 45 minutes comme d'habitude. Bon, allez, merci et à la prochaine vidéo. Allez, salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501